Générique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, FA, est présent également. Aujourd'hui, nous avons Thierry Funderé, éditorialiste et consultant. Monsieur le maire Éric Jalton répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Je vous rappelle le principe de cette rubrique, puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Vous avez un pavé numérique qui s'affiche à l'instant, si la technique veut bien nous l'envoyer. Un numéro, il faut choisir un numéro entre 1 et 10. Que choisissez-vous comme numéro ? Le numéro 1, qui est bien sûr, je le rappelle, le symbole du commencement et de la création. Que se cache-t-il derrière cette question ? Qu'est-ce qui va changer avec l'entrée de la Guadeloupe dans l'OECO ? Oui, l'organisation économique caraïbe, l'organisation des états de la Caraïbe occidentale, orientale. Merci. Orientale. Qu'est-ce que ça va faire ? Mais il nous faut formuler des voeux. C'est vrai qu'on se rapproche un peu d'une certaine synergie entre les états occidentaux, orientaux de la Caraïbe. Donc je pense qu'en matière culturelle, les rapprochements s'étaient déjà fait, les échanges, c'est bien. Mais on va dépasser tout cela. Moi, je compte beaucoup sur l'intégration, la dimension développement durable dans tous ces considérants, de ce qu'on puisse développer, lutter contre les grands enjeux de l'humanité qui concernent particulièrement nos territoires insulaires, notamment le réchauffement climatique, etc. et ses conséquences. Et les catastrophes naturelles qui viennent de plus en plus importants. – Et qu'est-ce que ça va apporter à la Guadeloupe, cette signature ? – Eh bien, cette signature fait qu'on sera moins isolés dans le bassin caribéen. On pourra coopérer directement avec notre environnement immédiat. C'est quand même une revendication des mouvements progressistes depuis Belle-Lurette. C'est un premier pas. – Mais on gagne quoi avec ça ? – Simplement pour le téléspectateur. – Les échanges, ils vont… On ne peut pas préjuger, je ne suis pas votre parole de cette organisation. Mais on ne peut que se réjouir que ça va faciliter les relations, notamment les échanges économiques, notamment en termes de prévention, mise en place des synergies territoriales et en termes décisionnels, dispositifs, pour prévenir les catastrophes naturelles et plus solidaires entre nous. – Et encore une fois, le développement économique, les échanges culturels vont être consolidés, ça se faisait déjà. Mais il fallait dépasser ce simple niveau de coopération et aller sous le fond, c'est-à-dire le développement économique, mais durable, c'est-à-dire qui préserve aussi notre environnement et qui nous permet de nous adapter au changement climatique. – André Jaune, réaction ? – C'est une bonne orientation, mais ce n'est pas la panacée, puisque nous n'avons pas encore un vrai pouvoir décisionnel en matière de coopération, de pêche, etc. – Et même de fiscalité et tout ça. – Un nouveau numéro, s'il vous plaît, à choisir sur le pavé numérique. Un nouveau numéro, s'il vous plaît. – Eh bien, number two. – Le numéro deux, symbole de l'association et de l'union du couple. – C'est ma forte connaissance des langues. – Alors, la question s'est affichée. Serons-nous encore les dadons d'une triste farce avec cette entrée dans l'OCO ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout d'un coup, M. le maire, M. le président, regardez-moi un petit peu. Est-ce que tout d'un coup, il n'y aura plus les négatives lisses qui nous empêchent de commercer avec ces pays ? – Ça dépend du pouvoir, ça reste de la compétence de l'État. – Ça reste de la compétence de l'État. – Pour pouvoir réfléchir les choses en la matière. – Donc vous, en fait, donc là, c'est… – On ne comprend pas trop. – Moi, je ne suis pas à l'origine de cette décision. Je l'apprécie comme tout le monde. – M. le président, dites-moi que ce n'est pas l'ambition de certains de jouer au chef d'État avec d'autres chefs d'État réels, ceux-là de certains États de la Caraïbe, que c'est autre chose, que vraiment, il va y avoir un changement pour nous, que ça va être autre chose que des petits échanges culturels, alors qu'ils ont lieu déjà par des initiatives personnelles, mais que les Guadeloupéens vont tirer profit, il faut dire les choses, c'est fini maintenant, les aides de l'État vont tirer profit de cette association. – Mais je l'espère, c'est un vœu que je formule, c'est un progrès. – Parce que c'est bien gentil de dire, ah non, le décation, c'est ça. – Ça fait que c'est difficile, déjà dans la connaissance de nos relations, le développement de nos relations, même personnelles. – Mais on n'est pas tous dans les pays voisins. – Non, il y a des réseaux à créer, il y a des habitudes à prendre, peut-être pour aller plus loin, moi, j'aimerais que ça allait plus loin, j'aimerais qu'on nous donne davantage de compétences institutionnellement, constitutionnellement, en matière de coopération. – Est-ce que vous avez compris ? – Pour définir des échanges économiques, des programmes pour mettre en place des protections négociées par les négatives listes, etc. – Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'aller plus loin et de demander à l'État, nous voulons des compétences à régler ? – Ah ben ça, le progrès que je suis, on la demande, je demande depuis longtemps, bien l'Urette, et ça n'a pas changé. Mais il faut interroger les parlementaires, leur demander de travailler. Voilà, notre député d'abord bien sur construction, voilà un bon dossier d'un qu'il devrait s'emparer plutôt que de m'empêcher de travailler… – Vous étiez député aussi. – De ne plus m'empêcher à travailler à la ville des habits. – Non mais je l'étais, j'ai défendu ses positionnements, la coopération caraïbe… – Donc vous direz à monsieur… – Les compétences en matière de coopération, définition des programmes universitaires qu'on peut aussi développer en parallèle avec nos voisins, tout ceci on la demande, on l'a demandé, dans les réformes institutionnelles, ou en constitutionnelles. – On va enfin sortir de ce doudouisme pour aller vraiment au cœur du débat, c'est-à-dire… – Mais vous demandez ça, monsieur Jean Vidal. – Des véritables échanges économiques. – Oui, mais le jour où il y a une réforme constitutionnelle, institutionnelle pour aller plus loin, dans le cadre de la République, il ne faut pas être contre, hein. OK ? Et donc, il faut ceux qui parlent comme ça, on doit les trouver à nos côtés quand les progressistes vont réclamer une réforme institutionnelle et constitutionnelle pour pouvoir plus de responsabilité, domiciliation du pouvoir local, en matière de coopération, en matière d'économie, en matière de fiscalité, en matière de définition des programmes universitaires. – Mais il faut changer de statut, alors. – Eh bien, il faut évoluer… – Il faut changer de statut. – Non, mais il faut être venu sur des mots pour faire peur. – Non, c'est pas un mot… – Pourquoi ? – Il faut davantage de pouvoir locaux, dans le cadre de la République française. – Il faut arrêter… – Alors s'il faut changer de statut, pour ça, oui… – Il faut arrêter de dire aux Guadeloupéens, « Ah, si on change de statut, c'est l'indépendance. » – Eh bien, d'accord. – Non, c'est pas ça le truc. – Vous n'êtes pas dans ce créneau. – On change de statut pour avoir plus de pouvoir, dans un cadre républicain, quoi. – Voilà, c'est ça. – Et tout ce qu'on veut. – Eh bien, voilà, c'est ça qu'il faut défendre. – Alors, dernier numéro à tirer, toujours entre 1 et 10, évidemment. Vous ne pouvez pas tirer le 1 ni le 2, puisque vous l'avez déjà tiré. Que choisissez-vous sur le pavé de l'Église ? – Je vais aller au 10, peut-être, parce que… – Le 10, symbole de la puissance et de la plénitude. Que se cache-t-il derrière la question ? Thierry Funderé, si vous voulez bien lire la question. – Alors, comment jugez-vous l'action de l'actuelle majorité régionale à mi-mandat ? – On a un petit peu plus que la mi-mandat. – Bon, il y a un président qui est volontaire, qui est présent sous le terrain, qui est présent partout, et qui fait… il sait faire de son mieux avec les moyens dont il dispose. – Mais voilà, forcément… – Et puis, il fait le job, ça vous va ? – Oui, il fait le job, il fait le job. Il est présent, il s'imprègne de ses dossiers, ce n'est pas le cas au début, il faut le dire. Mais il s'imprègne de jour en jour de ses dossiers, il est là, il va au charbon, c'est bien, c'est plutôt bien. – C'est un bon président ? – Non, pour l'instant, il progresse, et j'obtiens avec satisfaction son progrès. Mais bon, voilà. Mais… voilà. – Merci pour ce tir-ci, nous passons à la prochaine rubrique qui est de la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes dentiste, vous savez ce qu'est une ordonnance, vous connaissez le principe de cette émission. Alors, pouvez-vous nous donner tout simplement une prescription pour en finir avec ce tour d'eau ? Que faut-il faire pour qu'il y ait de l'eau dans chaque robinet en Guadeloupe ? – Il faut payer ses factures. – Alors, en trois, en trois, en trois volets. – En trois ? Eh bien, payer les factures. Dès lors qu'on a de l'eau, même si c'est coupé de temps en temps, il faut payer au moins ce que nous sommes. – Cependant, il faut envoyer des factures aussi. – Deuxièmement, parce qu'il faut de l'argent, mais il faut que l'État, l'Europe, soient à nos côtés pour financer les gros programmes qui viennent après les 71 millions d'euros, après 2020, il faut que l'État soit là, l'Europe aussi, les banques, pour nous accompagner financièrement à des taux intéressants. Et la troisième considération, c'est qu'il faut une gouvernance optimum pour pouvoir gérer non seulement… – Vous voulez dire une seule gouvernance ? – Non, ce n'est pas une gouvernance optimale. Même si on reste à l'État actuel, il faut que chaque compétence ait une… On se soit contre son point déjà qu'un peu que c'est lancé. Pour l'exploitation, pour repérer les fuites d'eau au plus près, pour limiter les travaux de renouvellement, de réparation, pour gérer les facturations, les relations clientèles, les recouvrements de ce qu'il faut payer, etc. Tout ceci demande une ingénierie, une organisation rationnelle. Et donc, on peut le faire actuellement, on peut simplifier plutôt d'avoir 5, 6 communautés en charge de l'eau, demain on peut en avoir 2 ou 3, voire 1, pourquoi pas, sur la production, sur tout, sur la distribution, etc. Mais il faut optimiser la gouvernance. Ok ? Mais ça ne veut pas dire syndicat unique, syndicat unique. Les gens qui parlent de syndicat unique en permanent, c'est ceux qui ne connaissent pas le dossier. Donc ils veulent être savants, donc ils disent syndicat unique, syndicat unique, se tape la poitrine comme l'arias de la brouillère, comme un acte de construction. Comme s'ils doutaient de ce qu'ils le disaient. Tiens, il est pour la culture, bravo pour la culture. Concernant le chlordécone, que proposez-vous pour faire payer ceux qui nous ont empoisonnés ? Mais il faut déjà procès, il faut enquêter. J'avais proposé à l'époque une mission d'information parlementaire, une commission d'information parlementaire avait été refusée. M. Boujane avait eu une mission d'information parlementaire, ce qui est moins coercitif, qui avait donné des conclusions. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse identifier les responsabilités, ok, de cet empoisonnement massif du peuple guadeloupéen, que les responsabilités soient dégagées et que la justice s'en occupe. Et que ceux qui ont pollué puissent indemniser aussi, participer à l'indemnisation des victimes. – Comment on dit ? – Au côté de l'État. – Un vœu pieux, c'est ça l'expression ? – Je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est normal qu'il y a eu, sans contaminer, il y a eu un procès. Fabrice a été jugé. – Innocent. – Mais voilà, il y a des ministres, à l'époque je ne sais pas si c'était Ponce, qui était ministre de l'Agriculture, qui est sciemment laissé empoisonner le peuple guadeloupéen. – Mais même du temps de vos amis socialistes, de François Mitterrand, il y avait, comment ça traite-t-il déjà, qui avait cynisme, un homme de droite qui était rentré dans le gouvernement. C'était… – Ah oui, je vois, c'est pas… – Non, mais enfin, bon, c'est… – C'était Jean-Pierre Soissons. – Soissons. – Voilà, qui avec cynisme a dit que de toute façon, il n'était pas question de revenir en arrière. – Mais tous ces gens-là doivent rendre du compte, on peut guadeloupéen. – Ah oui, on peut, on peut, on passe, on donne la dernière question. – Ah oui, alors je voulais vous dire, on a l'impression parfois en Guadeloupe que ce n'est pas une république comme les autres, ça serait plutôt la république des directeurs de cabinet. Comment remédier à cette puissance qu'il semble avoir parfois, il semble être plus puissant que les élus eux-mêmes. – Oh, c'est une boutade, vous voulez terminer par une note humoristique. – Non, 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 mais ce n'est pas tout le temps. Je fais de l'humour parfois, mais pas tout le temps. – Non, il n'y a pas de l'humour. – Même si je n'ai rien contre eux, ils tentent le groupe. – C'est deux directeurs de cabinet, un cap excellence, Amis des Abis, bon, ils sont parfois enthousiastes, mais je les recalque quand il faut, ok ? Et ils sont aux ordres de l'exécutif. – Donc la prescription, c'est calmez-vous et vous êtes aux ordres de l'exécutif, c'est ça ? – Oui, oui, oui. – Voilà. – Donc le directeur de cabinet, il a pour conseiller politiquement l'exécutif, il n'est pas là pour être un deuxième exécutif, ça c'est clair. Donc il est au service de l'exécutif et non pas en avant. – Merci pour toutes ces réponses. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Nous allons passer à la promotion de la presse, André-Jean Vidal, quoi de nouveau à FA ? – Eh bien la presse, moi je vous dis tout simplement, monsieur le président, lisez-vous France Antille, FA, Guadeloupe. – Tous les jours. – Tous les jours, parfait. Lisez-vous. – Je regrette la disparition des petites ticamots, monsieur Vidal. – Oui, mais c'est pas grave. – On le retrouve d'ailleurs. – On le retrouve ailleurs. – Oui, oui, je sais, je sais. – Mais vous, vous aimez le MAG ? – Oui, aussi, bien sûr. – Eh bien le MAG vous prépare un dossier super. – Sur Exalto, sur CapExcel. – Rendez-vous samedi. – Ah, mais ça va être super. – On n'en dit pas plus. – Je jubile déjà. – Non, on n'en dit pas plus. – Je vois, il jubile, c'est extraordinaire. – Merci Thierry Fenderet de votre présence ici sur les plateaux de TV. – Toujours un plaisir. – Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada